Le 4 août 2020, une explosion dans le port de Beyrouth sème destruction et mort dans la ville. Aggravant les conditions de vie du peuple libanais, déjà précaires en raison de la crise politique, sociale, financière et économique. Tout est parti d'un cri de douleur venant du Liban, un pays en crise depuis plusieurs années. Aux privations dont souffre le peuple libanais, s'est ajoutée ces derniers temps la pénurie de médicaments, mettant de nombreuses personnes dans l'impossibilité de poursuivre leur protocole de soins. Cette aventure est née en 1999, de mon amitié avec Daniel, une jeune Libanaise que j'ai accueillie chez moi. C'est un homme qui est en train pendant un an et qui fait désormais partie de ma famille. On était dans une réunion au travail et on venait de nous annoncer qu'on allait avoir la moitié de nos salaires pendant plusieurs mois. Un de mes collègues s'est levé et a dit « J'ai deux parents malades, est-ce que je devrais choisir à qui j'achète des médicaments et qui je laisse mourir ? » Et à la fin de la réunion, je me suis approchée de lui et je lui ai dit « On va trouver une solution. On va essayer de trouver les médicaments pour les deux parents. » Et je ne savais pas encore comment j'allais tenir cette promesse. Mais en rentrant à la maison, j'ai vu un message d'Elisabeth qui me demandait encore une fois comment elle pouvait faire pour m'aider. Et là, je lui ai dit « Ce serait formidable si on pourrait assurer des médicaments pour des personnes dans le besoin. » À ce point, je me suis mobilisée et j'ai trouvé à la fois le financement et les médicaments, et aussi le moyen de les lui faire parvenir en envoyant un petit paquet de ces médicaments dans la valise d'une personne qui se rendait à Beyrouth. À partir de là, le réseau s'est étendu progressivement grâce à des personnes de notre connaissance, tant au Liban qu'en Italie. Nous avons été très motivés par ce qui se passait dans les quartiers de Beyrouth, où des associations qui suivent depuis longtemps des malades chroniques, des groupes de bénévoles, ont commencé à recenser dans les quartiers les personnes présentant des pathologies chroniques et à dresser des listes de principes actifs des médicaments que nous recevions. La Fondation Jean-Paul II a été créée en 2007, avec pour mission d'aider les habitants de la Terre Sainte. Après un engagement initial en Palestine et en Israël, le Liban a été la deuxième destination. L'évêque latin de Beyrouth, Monseigneur César Essayane, a lancé l'appel à la fois au mouvement des Focolaris et à la Fondation, nous donnant ainsi l'occasion de travailler ensemble. La Fondation s'est plutôt occupée de trouver et d'acheter du lait en poudre, tandis que le mouvement des Focolaris suivait la partie des médicaments. Cela a été un beau travail de coopération. À ce jour, l'opération « Un pont vers le Liban » a permis de collecter plus d'une tonne de médicaments et 5300 cartons de lait en poudre, soit environ 40 quintaux. La collaboration avec la Fondation nous a permis de contacter les autorités gouvernementales et le ministère a répondu positivement. Il a voulu savoir ce que nous faisions et pourquoi. Et il nous a autorisés à utiliser l'aéronautique militaire, avec les vols de la Finul, force d'interposition au Liban. Au Liban également, la coopération avec la Croix-Rouge libanaise et une société pharmaceutique permet de mettre en place cette chaîne et de porter à terme cette aide qui, je le répète, est une aide très ciblée car elle répond aux besoins de continuité thérapeutique. C'est comme quand on lance un caillou dans l'eau et qu'il commence à faire des ondes qui se propagent et s'éloignent. Donc on avait commencé avec un tout petit projet avec quelques personnes et là c'est en train de s'étendre au Liban, mais aussi en Italie. La collecte se fait maintenant du nord au sud et c'est vraiment une fraternité qui se construit et qui grandit tous les jours. Nous sommes vraiment une même famille. C'est l'expérience que nous vivons, d'être une famille sans distinction de croyance, de classe sociale, de niveau économique, de niveau culturel, d'appartenance politique. Il n'y a rien de tout cela, il n'y a que la famille, la famille humaine. Une dernière chose que nous avions à cœur de communiquer. Comme vous le savez peut-être, lorsque les médicaments arrivent à un an de leur péremption, ils sont envoyés à l'incinération par les grossistes. Cette initiative de la base nous a permis de récupérer un gâchis que les règles du jeu économique déterminent aujourd'hui. Nous espérons que cette impulsion donnée par la base pourra contribuer dans notre pays, mais pas seulement, à revoir les règles du jeu économique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada